Yo les devs, j'espère que vous allez bien. Je profite d'une petite pause de 15 minutes que je m'accorde dans ma journée pour te faire cette petite vidéo, ce petit podcast, suite à un sondage que j'ai posté il y a un petit moment sur mon canal Telegram. Alors, canal Telegram, tu peux le retrouver dans la description, c'est le premier lien. Tu vas recevoir un email qui va te rediriger justement vers cette application. Et notamment dans cette application-là, de temps en temps, je discute avec toi, je te poste des sondages. Et là, dans ce sondage-là, j'avais posé la question que concrètement, si tu es développeur, si tu as une idée des applications, qu'est-ce qui t'empêche, quelle est la problématique majeure que tu vas rencontrer pour ne pas la développer, pour ne pas la publier. Et dans 45% des cas, tu le vois actuellement, tu as une problématique de temps. Et j'aimerais bien dans cette vidéo, par l'intermédiaire de cette vidéo, t'aider à trouver du temps dans la journée pour pouvoir justement développer tes propres applications et qui sait peut-être devenir rentier sur tes applications. Alors, qu'est-ce que j'entends par rentier ? C'est tout simplement faire le travail une fois, publier une application et puis par la suite la monétiser pour pouvoir toucher des revenus régulièrement. Alors, je ne suis pas là pour te faire rêver. L'objectif n'est pas de dire que tu vas gagner 1000 euros à la fin du mois, d'accord ? Qu'au début, ce sera des dizaines d'euros. Peut-être que par la suite, ça va être quelques centaines d'euros. Et j'espère pour toi pouvoir générer quelques milliers d'euros. Notamment, je t'ai partagé une autre statistique sur ce canal-là, mais bon, je n'irai pas le rechercher. Mais je te montrais ce que j'avais gagné en l'espace d'un an en automatique sur Internet par intermédiaire de services que je propose en ligne. Eh bien, concrètement, tu peux largement le faire de ton côté si tu trouves du temps dans la journée. Et du temps, concrètement, ce que l'on peut potentiellement se dire qu'on n'a pas beaucoup, au final, tu peux te retrouver en avoir énormément. Je vais te donner des exemples. Je vais te donner un premier exemple. C'est déjà, tu vas commencer par analyser ta journée. Et dans ta journée, tu as plein de petits moments que tu peux, justement, optimiser pour pouvoir commencer à coder. Regarde, tu enlèves déjà le journal de 20 heures. C'est une émission complètement pourrie qui te donne de l'information complètement pourrie, parfois même non vérifiée, sur laquelle tu vas perdre ton temps pendant à peu près, on va dire, 30 à 40 minutes. Ce qui veut dire que, déjà, en l'espace de 30 et 40 minutes, tu peux faire une installation complète d'application et tu peux commencer à mettre en place l'aspect configuration. Donc, ça veut dire que tu as déjà optimisé ton temps sur la journée. La deuxième étape, c'est d'essayer de trouver d'autres moments dans cette journée où tu peux optimiser ton temps. N'hésite pas à prendre un petit café. Tu vois, pendant cette vidéo, je fais exactement la même chose. Quand je me fais une petite pause, je me fais un petit café et puis j'essaye de discuter avec toi, j'essaye de te partager un petit peu de contenu. Et puis, si tu apprécies ce type de contenu, encore une fois, n'hésite pas à le liker. Ça fait toujours plaisir et moi, ça me permet de savoir où est-ce que je vais au niveau de la chaîne YouTube, est-ce que je te propose comme contenu. C'est un petit indicateur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans ta journée, en fin de compte, tu vas avoir d'autres petits moments de temps. Tu vois, par exemple, je vais profiter d'un petit moment de 15 minutes pour pouvoir te tourner cette vidéo et puis peut-être que je la monterai ce soir ou je la publierai ce soir quand j'aurai un peu plus de temps. Et concrètement, tu as plein de petits moments dans la journée où tu peux bosser sur ton application. Notamment, par exemple, si tu es salarié. Si tu es salarié, il est très probable que tu aies le midi, par exemple, une heure, voire une heure et demie de pause un petit peu réglementaire. Eh bien, concrètement, tu n'as pas besoin d'une heure, une heure et demie pour manger. Je suis désolé. Moi, j'ai un régime particulier où je vais manger très peu le midi, mais je vais manger beaucoup le soir et je ne mange pas le matin. Ça veut dire que le midi, en l'espace de 5-10 minutes, j'ai fini de manger et je peux recommencer à travailler. Généralement, c'est comme ça que je bosse. Après, chacun, bien évidemment, va travailler différemment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu essayes un petit peu de grappiller du temps sur une heure, une heure et demie, on va dire une heure, on va dire une heure pour faire très simple. Tu manges en l'espace de 15 minutes un petit sandwich ou un truc comme ça et il te reste encore une fois 45 minutes de taf que tu peux accomplir sur ton application le midi. Tu emmènes ton PC ou tu travailles déjà peut-être sur ton PC au niveau de ton taf. Ça veut dire qu'entre le journal de 20 heures et puis ta pause du midi, tu as déjà à peu près une heure et quart, une heure et demie de travail que tu peux effectuer sur ta propre application. Ça veut dire, on va dire une heure par jour. Tu vois, j'essaye de minimiser au maximum pour pouvoir être le plus réaliste, pour éviter d'avoir tous les petits rageurs qui disent « Ouais, mais c'est facile pour toi parce que toi, tu fais ce que tu veux. » Peu importe. Donc, on va dire qu'une heure par jour, juste une heure par jour, c'est ce que tu vas réussir à grappiller juste sur ces deux astuces-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, tu as déjà 5 heures de taf sur une application. À l'espace de 5 heures, je peux te dire qu'on peut faire énormément de choses à partir du moment qu'on est bien organisé. Maintenant, tu vas me dire « Ok, d'accord, j'ai du mal à grappiller d'autre temps, je ne regarde pas le journal de 20 heures, je m'occupe des gamins. » Ok, d'accord, pas de problème. Peut-être qu'il y a un moment dans ta journée où le soir, tu vas peut-être regarder une série Netflix. Rien ne t'empêche de, peut-être un jour sur deux, parce qu'il faut bien se détendre un petit peu de temps en temps, mais rien ne t'empêche un jour sur deux de supprimer cette série Netflix qui est de 45 minutes à une heure, on va dire une heure. Là, par contre, on va essayer un petit peu de tailler large. On va dire une heure. Et donc, sur cette heure-là, de la rajouter dans ton temps de travail. Donc, ça veut dire qu'imaginons que tu arrives à grappiller une heure par jour avec tout ce que je t'ai dit avant, plus trois fois par semaine, donc trois heures supplémentaires. C'est-à-dire que tu es déjà à une journée de taf complète sur ton application puisque ça fait huit heures. Ça représente huit heures de taf. Et encore, on a minimisé les choses vers le bas. Donc, ça veut dire qu'on peut grappiller beaucoup plus. Donc, ça veut dire que juste sur cinq jours dans la semaine, tu peux déjà grappiller huit heures de taf. Mais on peut aller encore plus loin dans cette idée-là. On peut travailler beaucoup plus. Et ces conseils-là que je te donne, c'est des conseils que je me suis appliqué à moi-même. Donc, je ne les invente pas, ne sorte pas de mon chapeau. Je n'ai pas été sur un blog, enfin un blog, sur un médium ou un truc comme ça pour essayer de grappiller des trucs à droite et à gauche. C'est vraiment issu de mon expérience que je te partage tout ça. Et notamment, tu peux aller encore plus loin dans l'idée et c'est optimiser ces huit heures de temps. Parce que ces huit heures de temps, elles sont là pour coder. Nous, ce qu'on veut, c'est pendant huit heures, optimiser notre taf et se dire, ok, je vais coder sur mon application pendant huit heures. Sauf qu'il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut savoir ce qu'on va mettre en place. Il faut essayer un petit peu de concevoir ou de prévoir en amont ce qu'on va coder le soir pendant notre petite heure, notre petite heure et demie, peut-être nos deux heures, de code. Et concrètement, dans la journée, il y a des temps morts. Tu as des moments où, probablement, tu vas avoir du temps mort. Les transports en commun, si tu prends le tram, si tu prends le bus, si tu prends le train, si tu prends, je ne sais pas, n'importe quel type de transport en commun où tu n'as rien d'autre à foutre que d'attendre quand on mène d'un point A à un point B, eh bien, concrètement, pendant ce temps-là, rien ne t'empêche de prendre. On a tous un téléphone, tu vois. On a tous un téléphone. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Obsidian. Et notamment, sur cette application-là, ce que je vais faire, c'est que je vais noter. Je vais noter des choses qui me viennent en tête, c'est-à-dire, ah tiens, ce soir, il faut que je teste tel package parce que je l'ai vu aujourd'hui. Donc, du coup, je vais le rentrer dans Obsidian, enfin, dans mon application. Et puis après, par la suite, tu vas dire, ok, donc ce soir, mon objectif, c'est de faire ça. Mais pour atteindre cet objectif-là, comment est-ce que je vais le faire ? Donc, tu vas concevoir un petit peu cette application. Tu vas concevoir un petit peu comment est-ce que tu vas travailler. Et concrètement, à partir de là, tu vas pouvoir optimiser ton temps parce que tu auras déjà réfléchi à ce que tu vas avoir à faire pendant cette période de code. Et après, par la suite, appliquer tout ça. Bien évidemment, ça ne s'appliquera peut-être pas comme sur le plan. Ce n'est jamais comme sur le plan. Mais concrètement, tu pourras appliquer ces conseils-là. Et puis, l'autre point. L'autre point, c'est concrètement le samedi et le dimanche. Tu es full dev. Alors, bien évidemment, il faut se détendre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que concrètement, le dimanche, tu as peut-être autre chose à foutre que d'aller coder. Peut-être que le dimanche, tu as envie de faire autre chose. Mais qu'est-ce que tu as envie en fin de compte au fond de toi ? Est-ce que tu as envie d'aller te, comment dire, t'aérer l'esprit et puis profiter à full de tes week-ends et puis de ne pas travailler sur une ambition que tu as sur le long terme qui pourrait peut-être améliorer ton quotidien, qui pourrait peut-être améliorer ta vie de tous les jours ? Ou est-ce que tu préfères te détendre et puis potentiellement par la suite avoir une vie peut-être un peu moins, comment dire, on va dire, une vie un peu plus pourrie au niveau économique, d'accord ? Pour essayer de bien donner la chose très clairement. Mais concrètement, voilà, c'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et rien ne t'empêche de, par exemple, profiter d'une période dans ta journée, le samedi ou le dimanche pour pouvoir t'aérer, pour pouvoir profiter, pour pouvoir voir les amis, pour pouvoir aller voir la famille, etc. Et puis, ou tout simplement faire un jour sur deux et puis tout simplement bosser le reste du temps sur tes propres applications. Et là, concrètement, je te laisse imaginer le nombre d'heures que tu peux rajouter, bien évidemment, à ta journée. Alors, dans ce que je viens de te donner, comme petite astuce, bien évidemment, j'ai minimisé les chiffres. Je pense que tu peux largement grappiller à peu près une quinzaine d'heures par semaine juste sur le principe du lundi au vendredi, d'accord ? Ce qui te permet d'avoir beaucoup plus, voire même 16 heures, donc ce qui fait à peu près deux jours de travail. Ce qui fait quand même beaucoup plus de temps pour pouvoir développer tes applications. Maintenant, si tu as d'autres idées, d'autres astuces d'optimisation de ton temps, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça permettra d'aider d'autres développeurs qui, peut-être, manquent de temps à l'heure actuelle pour développer leurs applications. Et ce qui viendra enrichir, en fin de compte, cette vidéo par la suite. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ces conseils. N'hésite pas à liker la vidéo ou à dire dans les commentaires ce que tu as apprécié. Et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye !